Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Jean-Vincent Placé va intégrer l'armée en tant que colonel des forces spéciales. Je pense que ça ne nécessite pas de vannes. Dès qu'il y a Jean-Vincent Placé. Terrorisme. Salah Abdeslam fait usage de son droit au silence. Il a refusé de répondre aux questions du juge. Il proteste ainsi contre la vidéosurveillance en cellule. Le juge d'instruction leur est menacé de donner la vidéo à Karim Benzema pour le faire parler. Et il y aura des brefs. Oui, les brefs c'est punk. C'est cela. Et on commence donc par ces grosses informations. Jean-Vincent Placé va être donc colonel dans l'armée. L'écologiste va intégrer les très réputées forces spéciales comme réservistes citoyens au sein du 13e régiment de dragons parachutistes spécialisés dans le renseignement. Mais oui, apparemment il serait déjà sur le terrain. Jean-Vincent, est-ce que vous êtes avec nous Jean-Vincent ? Oui, oui, je vous entends même. Vous êtes déjà sur le conflit, c'est la guerre. Est-ce que vous ne prenez pas trop de risques ? Non, vous savez, moi j'aime être au combat. J'aime les risques. Vous savez, j'ai intégré le gouvernement Hollande. Oui, mais là quand même, ça semble être physiquement risqué. Vous êtes en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Non, pas du tout. Je suis à une réunion entre écologistes. Évidemment, évidemment. Merci. Ce n'est pas ma guerre. Oui, merci Jean-Vincent. Merci, merci. Passons à Christine Boutin. Oui, oui, sur Twitter, elle a déclaré qu'elle portait plainte pour diffamation et atteinte à son honneur contre Nordpresse, qui est l'équivalent belge du Gorafi. Le journal a affirmé que l'ex-ministre s'est converti à l'islam. T'es pas contente ? Si Christine Boutin se met à porter plainte contre toutes les parodies, elle va bientôt finir par porter plainte contre elle-même. Justice toujours. L'avocat de Salah Abdel-Slam a parlé. Oui, il a parlé lui, car son client s'y refuse. Et pourquoi ? Il se sent épié 24 heures sur 24, il ne comprend pas. Non, tu m'étonnes qu'il ne comprend pas ! Être surveillé 24 heures sur 24 en prison, évidemment ! Justice encore avec Nabila, qui a finalement été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme pour avoir poignardé son compagnon. La connaissance va faire appel. Allô ? Allô ? Appel ? C'est brillant. C'est brillant, c'est brillant, Alex. Merci. Sachez qu'elle est repartie libre. Oui, oui, le tribunal a aménagé la peine. Elle sera effectuée en dehors d'une maison d'arrêt. En échange de quoi, la Starlet doit suivre une cure psychologique ? Je remercie tout le monde pour le soutien. Je remercie la justice qui a fait son travail correctement. Oui, il a très très correctement fait son travail. Puis il se conseillait une cure psychologique à Nabila. C'est très bien vu. Passons au sport. Gaël, mon fils, déclare forfait pour Roland Garros. Les Français, avant, au moins, ils essayaient de gagner Roland Garros. Ils n'y vont même plus. Football ! Les Bleus ont donné une conférence de presse. Oui, et ils sont détendus et contents, comme par exemple Djibril Sidibé, dont ce sera la première sélection. C'est, comme j'ai dit, une fierté, un honneur. C'est quelque chose d'incroyable. Vêtir ce maillot, même si je ne l'ai pas encore vêté. C'est vrai qu'il n'a pas encore vêté, ce maillot. Et ça va être bien. Mais il y avait aussi Gignac, qui lui, c'est sûr. Ce n'est pas facile de l'avoir. Non, non, ce n'est pas celui-là. Mais comme mon fils est né à mon intérêt, voilà. Est-ce qu'on peut prendre le son d'avant ? Ah, on est en direct. Oui, oui, non, je sais. Je suis fier d'être français, mais... Je suis fier d'être français, mais... Et juste derrière, il explique que comme il joue au Mexique, il a demandé la nationalité mexicaine, mais... Pour avoir la même nationalité que mon fils... Non, ça, c'est l'autre d'avant, du coup. Bien, merci pour ces informations, Alex. On va quand même la faire. Oui, on peut la faire. Donc, la nationalité... Mais comme mon fils est né à mon intérêt, pour avoir la même nationalité que lui, il ne l'a pas laissé tout seul avec ce passeport, quand même. Oui, c'est ça. Son fils est mexicain, donc il a la même nationalité que lui. Donc son fils qui est aussi français, du coup, mais il ne veut pas cette même nationalité que lui-là. Est-ce que c'est la seule raison ? Pour avoir la même nationalité que mon fils. Après, je pense qu'au niveau de mon club aussi, ça les arrangerait un peu, parce que ça ferait un étranger en moins. Ça aurait été bête de se priver de l'honnêteté du footballeur.